Je démarre une balade qui va me conduire au crépuscule et au coucher de soleil de ce jour. Alors là je survole le littoral nord du port, à l'arrière le cirque de Mafate. Alors ici en bas, un petit chemin que je vais prendre, qui va longer Holcim auquel on arrive maintenant. Voilà, ce bâtiment c'est Holcim. Alors là-bas, la SRPP, c'est là où on va aller. Alors le soleil est là-bas et ici il y a des nuages qui montent tout en hauteur, comme celui-là. Il y en a qui sont rejoints, comme ces deux ici, il y en avait un là et un à côté. Voilà, alors il y a quelques grains là-bas, au loin, mais mêlés à de la lumière. Une vue assez grandiose, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Les hauts de la possession, là construites, à l'arrière le cirque de Mafate. Alors le port-est, au loin, le littoral ici. Et là-bas au loin, il y a un grain sur la mer. Est-ce qu'on y aura droit à un moment ou à un autre ? Je ne sais pas. Voilà, je suis redescendu de mon piédestal. Et là, je suis au ras, presque des pâquerettes, mais quand même en contrebas l'océan. Alors voilà notre grain là-bas. Et donc la vue d'ici, plus bas, la poursuite du littoral nord. Et voilà, notre soleil qui quelquefois ressort. Oh là ! Et là, le nuage, là il y a une petite projection de je ne sais quoi. Il fait comme des hachures. Et lui, il s'élève, il s'élève, il s'élève. Ça a un nom, ces nuages-là. Voilà, je vais prendre ce petit chemin-là. Et là, je viens de là-bas. Voilà, la fin du littoral nord, ici, là-bas. J'adore ces nuages. Contraste entre nuages blancs et le ciel bleu. Là, ça part d'une autre manière. Toujours celui-là, qui monte. Et là, il va falloir que je fonce parce que je vais rater mon soleil, là. Et je poursuis mon chemin vers le soleil couchant, par les chemins de traverse. Il y en a des chemins de traverse qui partent à droite, à gauche. Mais moi, je vais aller là, tout droit, vers les trétrapodes, tétrapodes. Le soleil, là, derrière. Toujours les cuves. Olsim. Allez, n'hésitons jamais à aller voir un nuage. Je suis devant, sur les tétrapodes de la SRPP. Et je suis venu de venir, pour ne pas rater, mon coucher de soleil. Donc, je suis un peu essoufflé. Là, mon coucher de soleil. Alors, dessous, il pourrait y avoir un petit espace pour tout à l'heure. Et là, comme j'ai peur qu'il passe derrière les nuages, je peux quand même l'immortaliser. Immortaliser le coucher de soleil vu de la SRPP du 21 février 2015. Là, il y a des drôles de nuages. Filetés. Alors, ici, nous avons la SRPP. Je fais juste un petit circulaire. Après, j'irai voir la houle qui est en dessous. Là, je prends l'horizon. Je laisse un peu tourner la bobine. Un plan fixe, ou un peu trembler quand même. Je vais le laisser s'enfouir et s'enfuir et s'engloutir dans cet amas de nuages, mais je continuerai dans la même foulée. Voilà. Et après, j'irai le voir un peu plus loin, la suite. Là, on va aller au bout du chemin, là-bas. On ne quitte pas. Là, il s'est enfoui. Il s'est enfoui, il s'est enfoui. Maintenant, on peut regarder un peu en bas. Voilà un peu de littoral, là-bas. Il y a des nuages un peu floutés, là, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils montent jusque-là. Voyons l'amas de tétrapode. Regardons le videau. Une dizaine de mètres jusqu'en bas. Allez. C'est différent, c'est différent. Hier, il était au ras de l'horizon. Bon, on va essayer de le récupérer un peu plus loin. Allez, on y va, on va par là-bas. Avant de quitter le début de la route bétonnée, ici présent, j'ai un petit regard vers le ciel. Une luminosité. Ces nuages ne sont pas oppressants, mais on les sent présents, on les sent lourds et on les aime bien. Comme les fesses joufflues. Alors là, ce nuage-là, orangé, quelque endroit, ça fait comme un brouillard rosé. Voilà, on va là-bas, nous, sur ce chemin. Et on va quand même continuer. Les nuages. La variété des nuages. Au-dessus du paysage industriel. Moi, j'aime bien. Ça, c'est des choses que... On ne peut plus les revoir. C'est-à-dire, les nuages, c'est tellement momentané. Oh là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. On dirait un dessin animé ou quelque chose comme ça. Malheureusement, je n'ai pas le grand angle. On ne peut pas se rendre compte dans son entièreté. Allez, on y va quand même. Il faut y aller, mon gars. Tu vas rater ton coucher de soleil. Continuons un petit peu nos nuages, mais pour aller vite sur l'océan. Alors là, on a continué le chemin bétonné. On se trouve donc à partir près d'un truc graphité. C'était un peu de graphité. Et là, petit bateau sur l'océan. Un peu le jaune de sa coque fait un peu écho au jaune du graffiti. Alors là, la houle. Et le soleil couchant, il devrait être là, mais... Je vais regarder quelle heure il est. Je pense que peut-être on va le rater, mais ça ne fait rien. Je continue les nuages, je m'excuse, mais ça me plaît. On n'a pas la même notion quand on filme, mais ça ne fait rien. Ça donne une idée. Allez, on retourne vers le couchant qui se trouve ici, là. On entrevoit le soleil au milieu de l'image, là. Un graffitage coquin qui nous conduit vers les deux jetés. Allez, on va voir un peu plus près la houle. Je me suis rapproché du bord pour pouvoir avoir accès à la houle, au-dessous des trétrapodes. Voilà, là, à deux pas, il y a les pêcheurs. On se mettra peut-être au-dessus tout à l'heure. On va voir. Alors, hier, ici, juste au-dessus, il y avait des nuages rouges qui se flétaient dans le ciel. Mais là, le seul nuage rouge, il est juste là, tout petit. Il ne peut rien faire sur l'océan. On va suivre la lune d'horizon. Pas de vent. Un peu lourd, hein. C'est un peu lourd. Il transpire beaucoup. Je suis la ligne d'horizon. Voilà, là, on va regarder du côté du Cap-Lahousset, ici même. On tombe sur les jetés. Alors, au-dessus de la montagne, là-haut, il y a quelques nuages orangés. Alors, on en reprend par ici. Puisqu'on a fait un... Oh là ! Alors là, il y a les dernières... ou les premières chauves-souris qui volaient, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon je pense que ça va suffire pour ce qu'il y a de la houle, on va le garder un petit peu pour la suite là. Allez un petit regard quand même sur les nuages au dessus là. Voilà je la prends quand même parce que elle est là la petite lune, c'est la deuxième lune là. Donc on la voit, au dessus il y a les petites chauves-souris qui volent. Bon j'ai ma lune c'est déjà une bonne chose, là je redescends, je retrouve mon petit bateau. Et là le littoral ici en bas il y a des pêcheurs, il y a trois pêcheurs un peu en ombre chinoise. Et alors toujours on se dirige vers nos deux jetés. Alors les cuves derrière moi, par contre au dessus des cuves, la dernière couleur orangée dans les nuages. Toujours cet arrondi sympathique. Voilà notre petit fil rouge, toujours le petit bateau. Alors je me suis rapproché des deux jetés du port ouest. Voilà il y a un peu de couleur derrière là. Alors je fais un petit trave-linge du côté donc de la Farge. Voilà la Farge. Et là je suis sur les quais de dragage, les draguiers et dans l'axe du quai sucrier. Alors donc je viens de prendre ce chemin là. Voilà je suis venu de là-bas. Vous vous souvenez des petites cuves et sur le littoral les pêcheurs. Alors pendant qu'on y pense, c'est la deuxième lune si on arrive à la suivre tous les jours. Voilà c'est ma deuxième lune. Elle est là. Je reste un peu dessus. Et là on va quand même aller monter sur le bout de la jetée. Et on y va de ce pas. Voilà notre petit fil rouge qui rentre dans le port ouest. Entre les deux jetés. J'y suis aux deux jetés. Et j'ai 1 minute 30 pour filmer le meilleur. Et toujours ma petite lune. Voilà le sol de la jetée. Un petit bateau nouveau qui vient de rentrer là. Alors un peu de jetée sud par ici. Et voilà dans l'axe. La jetée nord. Un petit pêcheur. Et ma lune. Je suis sur le flanc sud de la jetée nord. Ici présent. Et je vais aller sur le flanc nord de la jetée nord. Voilà le flanc nord de la jetée nord. Et ici donc dans l'axe. L'autre phare. Je suis au bout de la jetée. Il y a quelques gaules. Et là il y a un bateau qui arrive. Un voilier. Je ne pense pas qu'on va le prendre. Juste un plan d'ensemble. Parce que c'est la fin de la vidéo. Le tâteau. Voilà je profite que la lune passe entre deux nuages. Je descends entre les deux jetées. Où il y a un bateau qui rentre. Et je vais terminer à la Van Gogh là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.